Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur... Demon's Souls où on avait battu le roteur enflammé ! Il ne peut pas nous combattre, vous ne pouvez pas gagner face à nous ! Donc, on va faire, eh bien, oui, tuer notre premier archi-démon. Alors, c'est souvent celui-là que je tue en premier, sauf quand je fais magie. Quand je fais magie, forcément, c'est celui du 3, le truet-truet. C'est parti, un archi-démon, on va en prendre plein que. Alors, souvent, ce sont des niveaux plus petits, plus fins, plus compacts, les 3. C'est parti. Normalement, vous allez le reconnaître. Voilà, c'est le dieu-dragon. Aïe, donne-moi ça. Merci. Oh, il est mort très de pire celui-là. Ah ! La, brise-crâne-dragon. Ce niveau, c'est très simple. On ne peut pas le tuer. Pour le tuer, il faut aller activer les grandes arbalètes, là. Il y en a une là, il y en a une de l'autre côté. Et en fait, il ne peut pas... Il nous... Il faut aller avancer quand il ne regarde pas. Donc là, il a les yeux jaunes. C'est-à-dire qu'il ne nous voit pas. Quand il nous voit, il a les yeux rouges. Alors, vous avez vu qu'il m'a presque one-shot. Attends, c'est normal. Il m'a... Hein ? D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref. Donc, il faut casser les petits... Les trucs de pierre, là. Et courir. Activer les arbalètes. Là, je n'ai pas compris pourquoi je ne... En fait, il m'a mis son poing, mais il ne l'a pas retiré. Je ne sais pas. Je me suis retrouvé enfermé dans son poing. C'était assez particulier. Je ne me voyais plus. Merci. Allez. Et il faut tout le temps tout recommencer, évidemment. Dégage ta main. Méchant. Aïe. Je suis bloqué dedans, en fait. C'est très bizarre. C'est très bizarre, c'est que j'étais bloqué dedans. Dans sa main. J'étais bloqué dans sa main. C'est un peu chiant. Alors, voilà pourquoi il ne faut surtout pas être en humain contre les archi-démons. Parce que ça peut très mal se passer. C'est bizarre d'être enfermé dans sa main. Après, c'est la première fois que je le fais au corps à corps. Normalement, je le fais à la magie. Et à la magie, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, vous n'avez pas à bouger de là où vous êtes. Vous pouvez rester caché. Voilà. Merci. Aidez. Regarde là-bas au bout. Non, 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 non. Je suis pas là. Là-bas. Regarde là-bas au bout. Non, de l'autre côté. Je suis pas là. Je suis malade. Je suis invisible. Ah ah ah. Je t'ai eu. Il a... Dans sa bouche. Enfin, vraiment. Alors oui, si on meurt, on doit refaire toute la première étape. Et l'heure. Vous avez vu, il est presque mort déjà. Mid-life. C'est parti. Alors avant, il y avait un passage sec... Enfin, un raccourci ici qu'ils ont patché. Ça a été patché, oui. Pour les speedrunners. La fin est terrible. En gros, vous pouviez éviter une grande... Tout ce moment en fait là. En passant par un raccourci. Évidemment, nous on le fait à la régulière. De toute façon, et même dans la... S'il avait existé, s'il avait été maintenu, on l'aurait fait à la régulière. Ah, nous sommes des guerriers. Par contre, tes cailloux, ils sont un peu nazes, hein, Jackie. Alors oui, là, on a l'anneau du voleur. Si on ne l'a pas, il nous voit de beaucoup plus loin et beaucoup plus facilement. Donc attention. L'anneau du voleur, c'est la vie à plusieurs moments dans le jeu. Comme il est beau. Il y en a encore un pt, je crois. Je n'ai plus. Ouais. Et paf ! Dans la bouche. Et voilà. C'est fini. Nous l'avons eu. Maintenant, il faut casser sa corne pour le finir. Mais il ne peut plus rien nous faire, à part nous souffler dessus quand on sera au corps à corps. Donc évidemment, il faut tuer ça avant qu'il s'en aille. Ah, il y a un objet, là. C'est quoi comme objet ? Je me souviens même plus qu'il y avait un objet ici. L'anneau du maître. Ah, oui. C'est ici qu'on l'a. D'accord. T'agonise, hein ? Ah 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 ! Eh ben, agonise doucement. J'arrive pour te faire ton bisou funeste. Petit animal. Quelle faiblesse. Maîtrisé par une simple créature humaine. Oui. Ok. On va faire la petite miniature quand même. Eh oui. Alors attention, parce que là, si on meurt, il faut tout recommencer. Je vous fais la miniature. Et on continue. Et nous revoilà en ligne. C'est parti. Allez. En gros, à chaque fois qu'il y a une flamme, là, un petit souffle, là, ça nous fait mal. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire ça. Comme un sac à merde. Ok. Hein ? Pourquoi ça lui fait rien ? Euh... Ouais. Ouais. Pourquoi ça lui fait rien du tout ? Ah, voilà. Et donc, on peut faire ça. Ou aller au contact. Mais nous, on va tirer à l'arc, hein, pour être sûr. Oh. On se calme, Coco. Oh, pauvre dragoonet. C'est con ce qui t'aime, hein. Ah, regardez ça comment on le torture. Et voilà. Au revoir, le démon. Nous l'avons tué, assassiné, cramé, flingué. On aime ça. Évidemment. Euh... L'objet. L'objet est là. Hop là. Attention à pas mourir, sinon on pète notre alignement. Il y en a encore des choses à faire. Euh... Voilà. Une âme d'archi de monde. Retournons au Nexus. Pour nous suicider. Voilà. Fin de l'épisode. A demain. Non, je rigole. Je sais que souvent, je fais un boss, mais voilà. Hein. Bon, celui-là... Ce serait un peu abusé si je m'arrêtais là, quand même, je pense. Hein. Donc. Suicide. Dans le Nexus, évidemment. Yahou. Wouahou. Ah. Il est mort. Quel trou du cul. Alors. Euh... Tac. Il y a deux trucs que je dois regarder après. Voilà. En tout cas. On a tué ce boss à la con. Hop. Vous voyez que c'était quand même pas si dur que ça. C'est juste que, bah, en fait, j'avais foncé comme un âne et que j'avais pas fait gaffe. Euh... Augmente les dégâts critiques, réduit les autres. Ah oui. Alors, les dégâts critiques, en gros... Ça, je sais pas si je vous en avais parlé. En gros, euh... Qu'est-ce qu'ils entendent par dégâts critiques ? C'est quand vous êtes assez proche... Euh... En fait, il y a une distance où vous faites un dégâts... Euh... Vous faites plus de dégâts avec votre arme. D'accord ? Et en fait, c'est ça les dégâts critiques. Voilà. Donc, en fait, c'est pour jouer vraiment à la distance optimale de l'arme. Et c'est très, très, très compliqué à jouer. Euh... 25 de force, évidemment. Voilà. On va ? Alors... Euh... Parce qu'on a un truc extrêmement important à faire au 1-3. Ah oui, je vous ai pas montré, il y a Pat. Bonjour, Pat. Donc lui, c'est un vendeur. Souvenez-vous, on l'avait sauvé. Alors, par contre, il vend des trucs super chers. Euh... Vêtements barbares. Voilà, on peut avoir des vêtements barbares. On peut se balader tout nu. Et, euh... Ils vendent tout super cher. Voilà. C'est sa spécialité. C'est de vendre tout très cher. C'est normal. C'est un... Euh... Un petit peu un con. Une personne que vous n'aimez pas. Euh... Je peux la faire passer niveau 8. Bah, écoute. Faisons-le. Voilà. Est-ce qu'on peut la faire passer niveau 9 ? Non, parce qu'il nous manque des éclats. Très bien. Alors, on avait dit... Oui, on avait dit ça. Un coup intérieur. Alors, maintenant, on peut passer le brouillard. Alors, on a un truc très très particulier à acheter dans ce niveau. Oui, on va devoir l'acheter à moins qu'on le loote. Et j'aimerais bien le looter. Parce que sinon, ça coûte très très cher. Euh... On fera toutes les tendances de monde plus tard. Au moment où on aura fini, en fait. Juste avant le premier boss. Le dernier boss, pardon. Mis à part la Dragon Bone Smoisher, là. Qu'on a récupéré. L'arme que j'ai été chercher contre le dragon. C'est l'arme du... Justement, de la tendance pure-blanc. Si vous n'êtes pas en pure-blanc en ce moment-là, C'est bourré. C'est bourré. C'est... Bouché. Voilà, je vais y arriver. Et en fait, Cette arme... C'est l'arme pure-blanc. De ce niveau. Tous les niveaux n'ont pas un truc pure-blanc, Mais tous les niveaux ont des trucs pure-blancs et pure-noirs. Évidemment, on fera ça plus tard. Oh là, il y a des loups là-dedans. Merde. Ils ne peuvent pas sortir. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ceux-là, Ils sont là. Créatures du mal. Ok. Les âmes. Des âmes. Toujours plus d'âmes. Bonjour madame. Les âmes de la lune. Très bien. Oh. On va aller par ici. Cela semble fermé. Il va nous falloir des clés. Oui, je sais. J'ai déjà fait le jeu. Alors, toujours. Alors, surtout. Surtout, aller chercher cet objet. Parce qu'après, Là, vous voyez ça. Ça va tomber. Et en fait, Si vous n'allez pas chercher l'objet, Vous êtes mort. C'est l'objet le plus important du jeu. C'est parti. Vite, vite, vite. Évidemment, non. C'est une blague. C'est un objet de merde. Et en fait, Si vous n'avez pas l'anneau du voleur, Vous tombez dans le piège Et vous en prenez plein la trogne. Je ne sais pas si je peux les avoir. Je n'ai jamais essayé. Oh, touché. Oh, ça ne leur fait rien. Tricheur. Tout ça parce qu'ils appartiennent à une cinématique. Bonjour. Ah, je croyais qu'elle n'allait pas se déclencher. Tout ça parce qu'ils appartiennent à une cinématique. Mais ils sont tellement beaux ces mecs-là. Ah, il fallait courir plus vite mon ami. Ok. Bonjour. Par où devons-nous aller ? Je ne sais pas. Non, il a disparu. Bande de salauds. De cause de vous, je n'aurai pas celui-là. Non. Meurs, dément. Vous voyez que c'est les soldats de base Qu'on a affronté dans le niveau 1-1. Aïe. Et regardez combien ils nous font mal. Attention. Donc, Ils peuvent vous défoncer l'anus. Et ils n'attendent que ça. Evidemment. Ok. Mais après, ils ne donnent plus... Voilà, ils donnent des coups. Des grosses herbes. Et ils donnent plus 5 XP par mec, quoi. Hein. Voilà. Ça commence à être agréable. De les tuer. Bande de petits cons. Allez, 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 allez. Attention à lui. Attention à lui. Ha 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 ! Tu ne peux m'avoir. Ok. Arma de main. Je t'ai transpercé. J'ai donc percé ton ami. Je vous ai percé un jour. Ouah. Ha 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 ! Alors. Hello. Là, on peut tomber. Alors, où est-ce que ça mène, ça, déjà ? Attention aux arbalétriers. Il y en a un petit peu partout. Parce que je sais que je peux descendre là aussi. Je ne sais plus s'il faut... Non, il faut d'abord tomber, je crois. De toute façon, ce niveau, on va mourir. C'est quasi sûr. C'est un niveau assez complexe. Ok. Ok. Attention à eux. Attention. Ils sont très forts. Coucou. Ha 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 ! Assassin. Voilà pourquoi il faut tomber. En fait, vous arrivez de là, normalement. Ha 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 ! Et si vous tombez, vous pouvez assassiner l'assassin. Et ça, c'est plutôt fort. C'est toujours une bonne méthode d'assassiner les assassins. Salaud. Salaud de pauvre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, ici, on peut monter. Et c'est la suite. Donc, nous, on ne veut pas aller à la suite. On veut aller là, d'abord. Évidemment. On ne veut pas faire la suite du niveau. Les gants clés du chevalier bleu, qui n'existaient pas avant. Ah ! On ne veut pas se battre avec l'armure des chevaliers bleus. Tellement classe. Tellement classe. Une âme de héros inconnus. Très bien. On monte, on monte, on monte. Et au bout, le tunnel. Attention. Arbe à l'étrier. Au bout, tu n'étires plus ? Merci. Attention, ici. Toujours regarder. N'oubliez jamais que dans les sounds, le savoir, c'est le pouvoir. Donc là, en fait, ils veulent vous faire paniquer. Justement, pour qu'en fait, vous couriez comme un âne et que vous alliez vous mettre à couvert. Et en fait, il y a deux assassins ici qui vous attendent. Et ils peuvent vous assassiner facilement. Attention, ils sont très forts. Voilà. Hé ! On se calme, Jacky Lafrite. En fait, il y en a un là et un là. Je ne sais plus où. Là. Retournez-vous toujours. Parce qu'en fait, je ne sais jamais combien il y en a en fait ici. Donc, toujours se retourner. Parce que, sinon, vous mourrez comme un caca. Hé ! Ah ! Quel talent ! Il est esquivé. Jamais lâcher sa garde, mon ami ! Jamais lâcher sa garde. Alors, c'est pas ici qu'il y en a un aussi ? Si, c'est ici qu'il y en a un. C'est ça en fait. Vous tomberez toujours dans ce genre de panneau la première fois que vous jouez. Et voilà, c'est pour des objets de merde. Vous tomberez toujours dans les panneaux. Et en fait, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est des fois d'être pervers et de vous avoir. Voilà. Attention ici, les arbalétriers. vous voient si vous allez chercher l'objet. Et vous voient de très loin si vous n'avez pas l'anneau du voleur. En gros, dès que vous arrivez, il vous tire dessus. Ce qui peut être en kikinant. Ici, attention, vous ne le voyez pas, mais il y en a un. il y a un saligo qui vous attend. Aïe ! Et vous voyez qu'ils font très 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 mal les arbalétriers dans ce niveau. Donc, vous pouvez aller les chercher ou alors tenter de les abattre vous aussi avec votre arc. Voilà. Un de moins. C'est une bonne méthode de les tuer. Ne vous inquiétez pas. il faut les tuer ces petits cons. Tiens. Oh merde ! Moi, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde s'en fout en fait. Vous leur tirez dessus et les autres, ils s'en battent les steaks. Voilà. Alors, vous pouvez tous les tuer, évidemment. Même si c'est plus long sur certains que sur d'autres. Ne passez pas le brouillard tout de suite. Attention à lui. Attention à lui. Il est très fort. Il est très très fort. Il a des yeux rouges. C'est-à-dire qu'il est plus fort que les yeux bleus. Évidemment. Et nous, on veut son épée. Parce qu'il a une épée qui est trop trop bien. Est-ce qu'on l'a looté ? Dommage. On ne l'a pas looté. Le petit symbole à droite, ça veut dire qu'on en a déjà trop et que ça va directement dans la réserve. J'ai pas l'argent pour l'acheter. Mince ! Oui, bonjour monsieur. J'ai pas l'argent sauf si j'utilise mes armes. Bonjour. Il y en a d'autres ? Je le savais en plus. Je savais que tu étais là mon ami. J'ai cru que tu ne serais pas pervers à ce point-là. Mais si, tu en es un. Salon. Ah non, c'est après. C'est au-dessus. C'est au-dessus qu'il est. Ah ! C'est vrai. Non, c'est là. C'est ici. Oui. Oui, oui. Donc c'est bien au-dessus. Mais je croyais que c'est... Vous cassez tout ça. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et au bout, le marchand. Pas le tunnel. Et le marchand. La grande épée, c'est l'épée à deux mains. C'est la fameuse Zweilandr. Mais nous, ce qu'on veut, c'est lui parler à lui. Vous vous trouverez peut-être. Oui, oui. On va trouver notre bonheur, ne t'inquiète pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est lui acheter ça. L'épée des chevaliers qui est excellente. C'est une superbe épée. J'adore. J'adore cette épée. Voilà. Egythe, c'est le bouclier des chevaliers aux yeux bleus, là. On l'a déjà. Et la hache du croissant, c'est pas notre trip. Alors, il nous manque 11 000 âmes. Bordel de chiottes. Oui, c'est dur. Mais ne t'inquiète pas. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, attendez. Je veux la mettre en réserve. Ça, je peux la mettre en réserve. Voilà. Et donc, là, on peut acheter notre arme. On a assez, ne vous inquiétez pas. Avec toutes les armes qu'on a ici. Je voudrais éviter d'en utiliser trop. Très bien. Bonjour. Très bien. Oui, oui, je vais t'acheter ton arme. Ne t'inquiète pas. Regarde. Hop, épée des chevaliers. Oui. Et donc, c'est une épée qu'on montera en broyant. Et regardez. Alors, oui, voilà, c'est un peu de la merde, mais elle est plus zéro et tout et tout. Après, sinon, on peut prendre ça. Oui, oui. Mais alors, ça, on est trop faible parce qu'il faut 12 millions de force pour la porter. Et voilà. Voilà. Let's fight under. Tu ne peux pas me toucher. Et voilà. Voilà le genre de move. La vitesse aussi. Voilà. Voilà. C'est pas... Vous voyez, vous voyez que... Aïe, salaud. Plus zéro. Donc là, elle est de base. Elle fait 155 de dégâts. Voilà. Mais regardez cette épée. Regardez comme on a la classe. C'est quand même mieux que ça. Et là... Et alors ça, c'est le même moveset que notre épée. C'est l'épée longue. Mais elle est plus rapide. Voilà. Mais c'est exactement le même moveset. Mais regardez comme elle est plus rapide. Voilà. Elle est un petit peu plus rapide. Donc c'est mieux. Voilà. C'est aussi pour ça qu'elle coûte 20 000 balles. Et voilà. C'est bon. On a fini le jeu. Non, je rigole. Non, on a l'arme qu'on voulait. Enfin, que je voulais personnellement. J'adore jouer avec cette arme. Même quand je joue magie, je joue avec cette arme. Donc voilà. Parce qu'elle est trop classe. Alors, attention à eux là. Il y en a d'autres. Les chevaliers rouges, évidemment. Il n'y en a pas qu'un. Pas trop bien sinon. Voilà. Ah, trop de poids. Alors, vu qu'on a trop de poids, ça veut dire que ça, on peut les mettre en réserve. Voilà. Déjà, on va économiser pas mal de poids. Ça, on peut mettre en réserve. Ça, on peut mettre en réserve. Voilà. Ça, on peut mettre en réserve. Ça, on peut mettre en réserve. Les âmes, ça ne pèse rien, évidemment. Ça, on peut mettre en réserve. Parce que je crois que c'est la... Je crois que là, ce qu'il va nous donner, c'est la... Alors, ça, évidemment, on va mettre en réserve. 20, on va mettre en réserve. Ça, on peut 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 mettre en réserve. Nous, ce qu'on n'a pas besoin, il faut le mettre en réserve, de toute façon, c'est la règle. Clément ? Non, non. Vous voyez qu'une herbe, ça pèse 1,5. Une herbe comme ça. Donc, voilà. En fait, ils ont fait ça pour... En fait, dans... Sur PS3, vous pouviez en avoir 12 milliards des herbes. Ça a passé au KLM. Et en fait, ils ont changé ça. Pour... Bah, parce que c'était un peu trop pété, quoi. Allez, viens te battre. Allez, boum ! Mort comme un con par un backstab. Alors, vous pouvez le pousser pour qu'il meure. Et cet anneau va nous être très utile pour après. Alors, ici, je survis si je saute. Il n'y a plus rien à faire là-bas. À part tuer les mecs, hein, mais... Euh... Bonjour. Eh, ok. Il va se calmer, lui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un lancier, ici. Oui, oui. Tu peux jeter tes trucs, tes grenades. Ça va me faire très très plaisir. Oh. En fait, ce qui m'embête, c'est les deux archers. Évidemment. Voilà. Pardon. C'est eux qu'il faut tuer, évidemment, en premier. Allez. On va tuer tous les soldats, hein. Parce qu'ils nous embêtent. Coucou. Alors, ici, c'est l'orgie d'herbe. C'est l'orgie d'herbe très puissante, ici. Dans le... Dans ce niveau-là. Non, mais... Ah, je suis obligé de prendre l'échelle. Je peux pas... Ok. Je vais prendre l'échelle. Voilà. Hop là. Et c'est un petit peu l'orgie de pognon, aussi. C'est pour ça qu'on aime ce niveau. Il y a déjà... Alors, voilà. J'aurais pas utilisé mes âmes. J'aurais presque déjà pu racheter l'épée, hein. Donc, bon. Voilà. Alors, on ne va pas aller par là. Parce que là-bas, c'est la suite du niveau. Mais nous, on veut pas y aller tout de suite, à la suite du niveau. Évidemment. Hop. On veut aller utiliser cet anneau muni de clé. On a looté. Et on ne sait pas où il mène. Enfin, vous, vous ne savez pas. Moi, je sais. Mais vous, vous ne savez pas. Aïe. Ça fait mal. Voilà. Merci. Et donc, une fois que vous êtes là, eh ben... Vous êtes embêtés. Eh oui. Eh ben non. Voilà. C'est l'un des seuls autres endroits où vous pouvez faire ça. Il n'y a que deux endroits dans le jeu où on peut faire ça. Voilà. On va aller tout de suite voir où mène cet anneau muni de clé. Pour ça, il faut revenir en arrière. On finira le level plus tard. Mais il quitte complètement. Oui. Là. Allez, 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 allez. Bouge ton boule. Coucou. Ça va ? T'es vraiment en arse. Euh... Hop là. Ici, on a un lézard à tuer. Donc, on va aller le tuer. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Allez. Bonjour. Ça va ? Bien la vie ? Anneau en fer muni de clé. Utilisez cette porte qu'on a vue dès le début du jeu. On peut enfin l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a-t-il en dessous ? Qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui va nous aider pour le boss du level 1-3. Et je ne dis pas que c'est impossible de battre le boss. Le boss est assez vénère. Il n'est pas forcément très dur. Il est vénère, c'est tout. Et avoir cette aide peut nous aider. Il faut surtout aller tuer lui avant de faire quoi que ce soit. Il faudrait éviter d'alerter le lézard. Surtout. Alors. T'as l'air con. Je le sais ça. Allez. Comme ça au moins on a l'air pas le lézard. C'est très bien. Et lui il meurt. La clé en fer sanglante. Très importante. Voilà. Grand éclat de pierre solide. Important évidemment. Et donc là on est derrière. Là où il y avait le marchand dans le 1-2. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était là. Assis là. Voilà. Là on est juste derrière. Et voilà. Maintenant qu'on a tué tout le monde. Et bien on peut aller faire des choses. Pour ouvrir toutes les cellules. Alors pourquoi il faut le tuer avant d'ouvrir les cellules ? Pas qu'il remonte. C'est juste que si vous ne le faites pas. En fait il y a une cellule que vous ne pouvez pas ouvrir. Et donc c'est embêtant. Voilà. Il peut remonter aussi. Une fois qu'il a fini son... Sa ronde il remonte. C'est pour ça que vaut mieux. Et bien ouvrir. Les cellules une fois qu'on l'a tué. Au moins vous êtes sûr de ne pas être embêté. Ah non on pouvait lui l'ouvrir. D'accord. Qui va là ? Ah vous avez éradiqué cette larve. Moi je suis Bior. L'aîné des gros du gémeaux de Poletaria. Merci bien. Vous méritez une récompense. Mais je n'en ai pas. Partez devant. Je vais faire un somme. Voilà. Et donc là il dort. Très bien. Et en fait il va vous aider à affronter le boss du niveau suivant. Du niveau... Enfin du niveau suivant. Du niveau 1-3. Il est très très utile Bior. Et il faut absolument le garder en vie. S'il va vous aider après un autre moment. Et voilà. Voilà voilà. On finira le reste du niveau plus tard. Ou alors... Ou alors non. Je sais ce qu'on va aller faire. Je sais ce qu'on va faire avant d'arrêter. On va aller faire un dernier truc. Et après on arrêtera la vidéo là. Très important. Et on aura fait quand même pas mal de choses durant cette vidéo. Et on finira le 1-3 lors de la prochaine. Alors le boss du 1-3. Je vais peut-être mettre plusieurs fois à le tuer. Ça pourrait arriver. Est-ce qu'il est assez fort ? On va aller par ici. Hop. Hop. Et on va aller faire ça. Pas auquel on va faire. Voilà. La clé sanglante. Donc la clé qu'on vient de looter. Alors. Je sais qu'il y a des choses ici. Normalement il n'y a pas d'ennemis. Il y a la porte. La fameuse porte. Nouvelle porte. Elle est là. Mais il faut faire plein de trucs. Et je n'ai pas envie de le faire. Voilà. Et on a la tour d'Angleterre. La tour de Londres. Ça fait très 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 tour de Londres. Quand même. Donc on y va. Voilà. Alors attention. Ici il y a des ennemis. Il faut faire assez attention à ce qu'on fait. Voilà. Une bague de maudit. Très bien. Une bague de nature magique. Très bien. Il n'y a pas le chapeau ici normalement. Ah. Hop. Une âme. Très bien. Bah mince. Il y a le chapeau. Ah non. Le chapeau c'est plus haut. Ah non. Il faut le chapeau ici. C'est après qu'on a le chapeau. Attendez. Ah oui. Mais je ne les ai pas sur moi. Non. Ah là là. On ne peut pas le faire. Dommage. 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 Eh bien. On fera ça lors de la prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501